You're the list, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, en vrai j'ai une petite crève et je parle un peu du nez, je me suis dit que j'allais attendre avant de faire cette vidéo Mais j'ai vu ça et j'ai pas réussi, j'ai pas réussi tout simplement à attendre, j'ai beaucoup trop hâte de les ouvrir avec vous Un gros big up economy qui m'a envoyé ces 3 boîtes, donc ces 12 boosters qu'on va découvrir ensemble Cette boîte là c'est quoi tout simplement ? Hors maximum Eldorado, la ruée vers l'or continue, c'est la suite tout simplement de Mago l'année dernière avec des cartes gold et une rareté qu'on connaissait pas encore, qui est vraiment très intéressante Cette boîte là est pas mal attendue, on sait qu'il y a des reprints intéressants, on en connait certains et tout simplement on se doute qu'il y a d'autres choses intéressantes à l'intérieur Et j'ai vraiment hâte d'aller découvrir ça avec vous, comme d'habitude si ça vous plaît le pouce et l'abonnement et c'est parti, on passe directement à l'ouverture de cette petite boîte et de ces 12 boosters, let's go Ok on se retrouve sur le deuxième plan, du coup on va pouvoir découvrir un petit peu plus en détail cette boîte, ils ont vraiment fait un effort, la boîte est vraiment très belle On a eu Dual Overload et on a eu Mago l'année dernière avec des boîtes assez similaires, là vraiment on a quelque chose d'un petit peu plus quali, enfin la boîte est un peu plus intéressante On a des petits rougues juste ici, le petit rond derrière la ruée vers l'or, le hors maximum Eldorado, vraiment une très belle boîte Je pense d'ailleurs que c'est limite une boîte que tu peux au moins le couvercle garder pour ranger des trucs etc Ici on nous explique un petit peu ce qu'il en est, je ne vais pas vous les lire parce que c'est un peu long On nous dit qu'ici il y a 54 cartes à l'intérieur, donc voilà ça fait un 7 qui est quand même assez petit Mais vraiment des cartes probablement très intéressantes et notamment le Gold Rare Premium Ici chaque boîte contient 4 paquets, 7 cartes et donc du coup 2 Gold et 5 Rare avec les lettres dorées Ce que je vous propose c'est simplement que je vais les ouvrir et puis on se retrouve juste après avec les 12 boosters pour passer directement à l'ouverture Ok donc nous voici avec nos 12 boosters, donc 12 boosters c'est cool parce qu'elles nous donnent déjà une idée à peu près des ratios et puis des cartes grosso modo qu'on peut obtenir Puisque c'est l'équivalent et bien simplement de 2-3 boîtes comme vous avez pu le voir Donc on commence avec un premier reprint tout simplement, c'est un Bouillon Dragon Rouge Arqué Démon Derrière on a un Bagouchka, c'est un très très bon reprint, ça fait plaisir Un Surnalish le furieux seigneur d'or, ok très bien je m'attendais pas du tout à voir ça Putain c'est fou Bagouchka plus ça à la suite c'est vraiment pas mal On continue avec Gadget Cyber, bon ça c'est moins incroyable mais ça reste quand même plutôt cool Ita la charmeuse de feu avec les lettres en rouge, bah écoute, enfin les lettres en doré du coup pourquoi pas ça fait toujours plaisir Oviraptor Majordame, l'année dernière on a eu et bien simplement le Mi-C Donc là le fait d'avoir Oviraptor, bah voilà les joueurs d'inno vont être très contents Et on continue, on termine avec le Livre de la Lune, bon ça pour le coup c'est pas forcément une carte qui me hype trop Mais les premiers boosters c'est vraiment pas mal Alors on a du Yongzing, c'est pas trop surprenant de voir du Yongzing On a Seigneur Structure Psy, ok pourquoi pas c'est plutôt une bonne carte mine de rien Ex-Encodeur Bavard, c'est plutôt cool également Eva, Eva, ok Eva, très bien Sinet Minage, il y a Sinet Minage à l'intérieur Mais quoi ? Franchement c'est incroyable parce que ça rend encore plus budget, certains decks budget Genre là je pense aux Salamand Grandes qui vont du coup descendre encore en prix C'est un très très bon reprint Gamma, mais quoi ? Il y a Gamma, alors vous pouvez croire que je suis surjoue mais très sincèrement c'est vraiment des cartes que je suis très content Qu'ils soient enfin reprits parce que ça baisse le prix de pas mal de choses Et Gamma était encore une trappe assez chère Et là en l'occurrence parce que franchement c'est plutôt une bonne chose Et derrière le petit Twin Twister, ok bah c'est vraiment du staple Ok, et bah c'est plutôt une bonne nouvelle on va dire Du Yongzing, le Seigneur Bouillon qu'on a eu tout à l'heure Du Météorologique, c'est vrai que c'est pas des cartes qu'on voit souvent donc pourquoi pas Le Petit Optémique qu'on avait déjà eu en Kiko je crois Mais c'est plutôt un bon reprint quand même Du Farce Gamin, c'est pas une mauvaise chose qu'ils le reprintent enfin C'est commencé déjà à être un petit peu ancien donc pourquoi pas Le nouveau artwork de Plasma, comment il est BG Comment les joueurs héros ils vont être refaits, il est incroyable Et derrière on a... Oh ! On a Code Talker mais quoi ? Il est reprint, il est enfin reprint, c'est incroyable Oh là là ! Et en plus de ça, bon moi je pensais sincèrement qu'ils allaient mettre un artwork alternatif Mais non, mais en tout cas il est là et ça, ça fait extrêmement plaisir Oh ! Et bien je sais pas quoi vous dire, c'est l'équivalent d'une boîte que je viens d'ouvrir Et très sincèrement c'est juste incroyable comme loot On pouvait s'en douter peut-être un petit peu du Code Talker quand on a vu ça Et là en l'occurrence je vois ça aussi, je me dis bon, tu vois ils ont pris des trucs Mais je pensais pas trop bien Le codeur bavard, le numéro 9 qui est une carte qui était assez ancienne et assez dure à trouver également Le tir codeur qui est une carte codeur également Bon visiblement ils ont reprint tous les farces gamins Voilà, visiblement ils ont reprint tous les farces gamins Le tracer, le tracer en gold Alors vous savez que gold c'est pas forcément ma rareté, pas référé Mais alors là le petit tracer, je suis tellement content Et attention parce que là on va voir une dinguerie derrière, je le sens Pas du tout C'est le lagia, bon le lagia c'est quand même toujours très cool En vrai, access code c'est une excellente nouvelle pour le jeu On va pas se mentir, c'est vraiment une bonne chose Je suis content Parce que c'était pas une carte qui était très accessible Et je suis content qu'elle le soit enfin Donc météorologique qui a été reprinde c'est plutôt une bonne chose Numéro 3, porte Trinity Multi Faker Vous avez vraiment reprinde ça là ? Bon, pourquoi pas Passons Le toutou Le surnélixir Il y a peut-être tout Eglish qui est reprinde en fait Si ça se trouve Derrière on a Chimère de Ferraille Ok, c'est une carte qui avait pas mal monté en prix Avec l'arrivée du Du Dino Raptor Je sais pas comment il s'appelle C'est une bonne chose qu'elle soit reprinde C'est une carte qui était assez ancienne Et derrière on a Unicorn Avec un artwork alternatif Elle est incroyable Oh Elle est incroyable Elle est vraiment très très belle Wouah C'est fou C'est fou C'est franchement Vous savez que je suis pas très fan Je viens de voir Je viens de me spoil une carte Et ça va faire plaisir à beaucoup de personnes cette carte là Grande vitesse express Dragon de ferraille Romulus qui est reprinde Ok Et la charmeuse Peut-être qu'ils ont reprinde toutes les charmeuses du coup L'imitateur Invocation Qui est une bonne reprinde Il aime également Un autre Ovi Raptor Et d'ailleurs vous allez voir Je me suis spoil Je l'ai vu sans faire exprès On a Invocation Qui est reprinde en gold Et d'ailleurs L'année dernière on avait Alistair Là cette année on a Invocation Donc c'est incroyable C'est à dire que Les joueurs qui aiment bien le gold Vont pouvoir jouer quasiment Leur deck en full gold C'est quand même plutôt une bonne chose Numéro 2 Météorologique Super Curacé Très bon reprinde également On va pas se mentir La pandée Le striker En rare Bon Jack vous me l'avez mis à un Si en plus vous le mettez en rare Bon Bigfoot Bah attendez quoi Oh la la Oh la la Mais il est très très beau Il est très très beau Et derrière on a Conky En gold Qui va faire probablement très plaisir A pas mal de joueurs Attendez j'essaie de les ramasser Pour ne pas les abîmer Tac On va se mettre le petit code talker L'histoire de De ce hype un petit peu Hop On continue Du weather painter Du codeur bavard Du seigneur psy Le rush rigolo Qui reprinde La petite fusion Qui reprinde également Le surnaliche Le surnaliche Avec un artwork alternatif Alors là je peux vous dire Qu'on a pas fini De voir des surnaliche En tournoi Il est vraiment très beau Franchement Franchement cet artwork là Est très beau Le premier était déjà incroyable Mais celui là est très très beau Et derrière On a le numéro IC1000 Je ne connaissais pas cette carte Je sais pas si c'est Une nouvelle carte ou pas 5 monstres de niveau 13 Quoi ? De niveau 13 ? Si cette carte est invoquée spécialement Ok tu peux l'invoquer Avec un autre effet Elle gagne 100 000 d'attaque Et de défense Pardon Ok les monstres Doivent attaquer cette carte Si possible A la fin du tour de l'adversaire Si cette carte n'a pas combattu Vous gagnez le duel Non mais attendez quoi ? C'est quoi cette carte là ? Vous savez quoi ? Je vous la mets là Pour que vous puissiez Mettre des poses Et liser les faits Je ne sais pas ce que c'est Que cette carte là Mais ça a l'air d'être Du grand n'importe quoi On continue Du Witherpenter Le bouillon Qui fait plaisir Eva Très bon reprint Le Quero Je ne me spoil Les cartes se glissent beaucoup En fait sur les gold Le codeur bavard La petite raye Du coup Qui a un prince supplémentaire Et puis encore le lagia Et qui nous reste l'équivalent D'une boîte A ouvrir Est-ce qu'on va faire tomber Un deuxième Access code Je n'en sais rien Micro codeur Multi faker Pandemonium Arria On aura eu quasiment Toutes les charmeuses Du coup Démons de la majesté Mechaba Quand je disais Qu'on allait pouvoir jouer Quasiment tout le deck en gold Bah voilà Mechaba Que demande le peuple Et derrière On a le La surnater maudite Qui est une carte Très intéressant également Pour Ish On continue Le driver Pas de gamma sans driver Donc forcément Du alter guest Du météorologique Romulus Red Raptor Qui est une très bonne reprint Également On a Chasse of Ter Chasse of Ter Qui est tout mignon en gold Comme ça Et c'est une Voilà Pour pas mal de decks C'est une bonne reprint Et derrière On a Le boss monster Enfin c'est pas vraiment Le boss monster Mais la carte Météorologique On termine avec ce dernier Buster du coup Le numéro 9 Le chevalier Fantôme de l'épée Brisée Le kagemusha Le chauffeur Combat Farce gamin Le talking Qui fait toujours plaisir On a tempeste Oh tempeste Franchement tempeste Je suis content Et derrière Et derrière On a Peau d'extravagance Non mais attendez Quoi Donc en trois boîtes Là je vais vous sortir Les grosses cartes Incroyables Les trucs qui étaient Soit un peu chers Soit un peu chers À trouver Bigfoot Tu sais quoi Je vais même pas mettre Bigfoot Mais regardez ça En trois boîtes Voilà juste ça Plus tout ça Chose que je ne vous ai pas Forcément tout montré Mais cet artwork là Je ne sais pas si on en parle Mais il est incroyable Je ne sais pas quoi vous dire Cette sortie là Est incroyable Le petit access code Qui fait extrêmement plaisir Puis après là On a eu quand même Pas mal de trucs Très cool Mine de rien Le reprint de Eva Ça va faire baisser Un peu son prix On a eu sur Nali Je ne l'avais mis ici Pardon Le loot ici Il n'était pas assez incroyable Pour que je l'ai oublié Incroyable Le striker Qui est toujours cool Le super canon Qui est toujours cool Il mis notre invocation C'est toujours une bonne nouvelle également Il y avait la chimère Que je n'ai pas mise En vrai Même le numéro 9 C'est plutôt sympa Le plus haut de l'émission On en avait déjà eu Le ciné de minage Est-ce qu'on en parle Le ciné de minage C'est incroyable Franchement Je ne sais pas quoi vous dire Le bagouche C'est également Incroyable Cette boîte Réserve Plein de très belles surprises A mon avis Et bien voilà Cette boîte est maintenant ouverte J'espère qu'elle vous a plu Franchement Quand je vois Quand je vois Invocation Quand je vois Access code Le sur Nali C'est incroyable Cette boîte là Est juste incroyable Je suis très content Des reprits qu'il y a à l'intérieur Alors malheureusement Je ne suis pas un grand fan Des cartes gold Mais le rendu Est quand même pas trop mal Sur les magots On ne va pas se mentir Et puis là La liste à mon avis Elle va être folle La liste dévoilée Elle va être incroyable Encore une fois Merci à Economy De m'avoir permis De faire cette ouverture Tout simplement en avance Et d'avoir encore plus De plaisir A découvrir tout ça J'espère que ça vous a plu Vous également J'espère que vous avez passé Un bon moment Voilà qu'on a passé Un bon moment ensemble En tout cas j'ai passé Un bon moment Donc j'espère que c'est le cas Pour vous aussi J'en ai pas plus Prenez soin de vous Faites un nombre de duels Et collection de cartes Sur toi bientôt les potes Allez ciao